Bonjour les enfants! Aujourd'hui, on va faire la correction des exercices qu'on a vus hier. Première chose, on va commencer par les exercices de la lettre S. Je lis la question. Entoure les mots qui contient la lettre S. Entoure les mots qui contient la lettre S. Alors, je prends mon crayon pour commencer. C'est un arbre. Cet arbre, ça s'appelle sapin. Sapin. Alors, regardez bien. Est-ce qu'il y a la lettre S? Oui. Sapin. Donc, j'entoure le mot. Soleil. Soleil. Est-ce qu'il y a la lettre S? Oui. Donc, j'entoure aussi le mot. Troisième image. Tigre. Tigre. Regardez. Est-ce qu'il y a la lettre S ici? Non. Est-ce que j'entoure le mot? Non. Je passe à la quatrième image. C'est un fruit. Ça s'appelle le raisin. Raisin. Est-ce qu'il y a la lettre S ici? Oui. Donc, j'entoure le mot raisin. Le deuxième exercice. Entoure les lettres S. Entoure les lettres S. Alors, on commence. La première lettre, c'est la lettre S. Donc, je l'entoure. Deuxième lettre, c'est la lettre K. K. S. Oui, j'entoure la lettre S. S aussi. La lettre A. La lettre K. La lettre S. Encore la lettre S. La lettre S. Et la lettre S. Maintenant, on passe à la troisième exercice. L'exercice des fruits. J'entoure les trois espèces du fruit pour préparer de la canfiture. J'entoure trois espèces de fruits pour préparer de la canfiture. Alors, maintenant, je vais choisir trois fruits pour préparer de la canfiture. Alors, le premier fruit que je vais la choisir, c'est les oranges après l'applico et à la fin la fraise. J'espère que vos réponses sont correctes. Merci mes enfants et à bientôt.